Musique Musique Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine Aujourd'hui je suis accompagné Hugo Posé Bonjour, nous allons réaliser un défi, on va dire un défi culinaire Tu as faim Hugo ? J'ai très très faim et je veux que le parcours pour aboutir à ma satiété soit difficile Comment on fait Charles ? D'accord, nous allons devoir manger à Paris avec moins de 1 euro ou 1 euro maximum Le but c'est de trouver des repas à 1 euro, si possible moins et peut-être même avoir des astuces pour manger gratuitement Alors là ça serait encore mieux, ça serait un gros rave Tu es prêt ? Je suis totalement prêt J'ai surtout super faim Je nous ai trouvé une petite adresse bien sympa pour débuter calmement avec un sandwich à 1 euro, nickel Et puis après il faut qu'on trouve pendant le repas vraiment des idées de trucs à faire Ce qu'on va vous dire c'est que la vidéo n'est pas préparée Là on va vraiment devoir trouver les endroits on va faire ça ensemble, ça va être difficile C'est parti ! On ne peut pas trop m'avoir parce que ça coûte trop cher On n'a pas d'argent pour prendre une boisson donc du coup on va pouvoir se rabattre sur 4 sandwichs qui sont à 1 euro Donc Hugo ? Je vais prendre le jambon beurre, 2, 1 Moi je vais tenter le concombre Et voilà ! Et en plus regardez, on a ça gratuit On vit 2 ans hein ! Tu penses que je peux me doucher en même temps ? Je t'invite hein ! C'est pour moi ! Ça fait plaisir Charity Tu es des amis comme ça et on n'a pas beaucoup hein ! À grande générosité ! Les toastés, ça sent super bon ! Il n'est pas toasté le tien, c'est ça ? Non, le mien n'est pas toasté pourquoi ? Parce que c'est du concombre avec de la menthe et une petite cream cheese Donc ça se mange croix ! On dirait vraiment qu'on va manger un plat de luxe Alors c'est un sandwich jambon beurre Mais n'empêche, pour 1 euro... Ah oui, faut être honnête ! Franchement, très propre ! Bon appétit ! Mec ! Faut que tu goûtes hein ! J'ai au moins une colanderère hein ! Franchement, hé mec ! Ok, j'ai l'utilisé ça ! Ah toi t'as tapé un vrai con mec ! T'es sérieux ? Mais attends ! Ah c'est Charles quand il vous invite ! Il vous invite mais à moitié ! Il faut qu'il prenne sa part du gâteau ! Mec, on est grave bon ! Mais oui on est d'accord, il est super bon ! Ah ouais, il est frais ! Bah ouais, il est bon hein ! T'as des idées après pour manger gratuit ? Alors moi j'ai un tip ! Je sais qu'en France, je crois que légalement Ou du moins je sais que beaucoup de bars, de restaurants Se doivent, si on leur demande un verre d'eau Mais qui vient du robinet Ils sont obligés de vous en verser un ! Je sais pas si c'est dans la loi Mais en tout cas je sais que ça se fait ! On va aller confirmer ça après ! Comme ça on peut boire ! On peut se désaltérer ! Et on va trouver d'autres idées ! Je pense notamment On pourrait se prendre quelques cacahuètes Des apéritifs gratuits Dans les trucs où tu dois attendre ! Dans les restaurants ! On va vous emmener ! Vous allez voir ! On va finir notre sandwich Et puis on se retrouve quand nous allons nous désaltérer ! A tout de suite ! Après ces bons sandwichs On va aller boire gratuitement pour ça ! Nous nous retrouvons au Starbucks Et nous allons tout simplement arriver Et demander deux verres d'eau Et nous allons ensuite consommer notre eau Pour pouvoir se désaltérer ! Bon allez vas-y c'est parti ! Go ! Voilà ! Oh putain il est super ! Il a rempli le verre d'eau mec ! Oh tu te mets très très bien ! Faut en profiter ! Dans quelques années il y en aura plus ! Admettons j'ai encore un petit creux J'ai besoin de quelque chose pour casser la croute Ou pour du moins aboutir à une satiété Avec un certain niveau Normalement on lui prend avant le repas Un petit apéritif Quelques cacahuètes ! J'ai une astuce aussi ! On va aller faire la queue à Five Guys ! D'accord ! On va récupérer des cacahuètes On va aller manger Et tu n'auras plus faim ! Yes ! Nous allons pouvoir profiter d'un apéritif après le repas ! C'est une nouvelle tendance ! En 2019 ! Le dessert est-il ! C'est parti ! Ca y est ! On y est ! On est au Five Guys ! On va pouvoir prendre des petites cacahuètes gratuitement ! A l'entrée dans la queue Il y a une tonne ! Mélitairement je pense qu'ils ont des centaines de kilos Voire mille kilos, voire une tonne de cacahuètes Et ils mettent ça pour que tu puisses manger Durant ton attente ! Donc ça te crée en fait finalement Exactement ! Ton envie de manger ! Zéro euro ! Nous on va aller se servir ! On va également prendre une boisson Comme ça on vient pas juste pour manger des cacahuètes ! Voilà on va pas juste prendre des cacahuètes qui sont gratuites Et s'asseoir ! Il y a une certaine éthique à respecter ! Allez ! Bref ! On y va ! Incroyable ! Et en plus regarde ! T'as le petit sachet ! Tu prends une peine ! Tu verses dedans ! Et là ici tu as deux écoles ! Soit l'école de prendre ça ! Soit l'école de prendre ça ! Non non ! Tu as l'école des gens qui enlèvent la peluche Et qui mangent la cacahuète intérieure ! Ou tu as l'école des anciens ! Tu manges ? Je te casse toi ! Moi ça dépend de mon appétit ! Je te laisse essayer ! Un, deux, trois ! A l'ancienne ! A l'ancienne ! Et là tu manges tout ! Ce qu'il sait pas c'est qu'il va y avoir des bruites d'estomac ! Ça c'est le bonus ! Tu vas tout manger ! Dans 10 minutes on revient ! T'as intérêt à avoir tout fini ! Même avec la peau ? Ah non ! Ouais ! Voilà ! C'est cool ! Merci ! Merci beaucoup ! Bon appétit ! Merci ! Merci ! Oh il m'a fait un milkshake ! Oreo sneakers ! Hey Five Guys c'est des frérots quand même hein ! Alors Ty ! Tu l'as pas encore goûté mais ce qu'il faut savoir, on était partis pour commander des boissons ! Et il y a un abonné qui m'a dit, je vais te faire un milkshake qui va être encore meilleur que ce que tu as fait sur ta chaîne ! Il m'a fait une version ! Il était excellent ! Et en plus de ça, il m'a fait une version Oreo sneakers ! Je vais pouvoir la goûter ! J'ai hâte de voir ta réaction là, je suis comme les gens qui vont regarder cette vidéo ! Regardez-le ! Les yeux fermés de la jouissance ! Ciao ! Ouah ! Et j'ai des petits morceaux d'oré au casin qui croustillent ! On vous aura partagé la technique ! Des cacahuètes ! Des cacahuètes c'est un apéritif ! Encore une fois, ne vous nourrissez pas de cacahuètes ! Mais si vous voulez boire une petite boisson, ça permet d'avoir des cacahuètes ! Gratuit ! Bon Hugo, tu sais qu'à Paris, pour 1€, tu peux manger soit une soupe soit une salade ! Incroyable ! Tu as des banques à le type de salade hein ! Si c'est deux feuilles vertes ! J'ai faim hein ! Mais 1€ ! Ah bon, ça va, ok d'accord ! Allez c'est parti, on va découvrir ça ! Go ! On va prendre une fois les carottes râpes et vinaigrettes, et une fois en consommé au vermicelle ! D'accord ! En fait on essaye de faire un petit reportage sur où on peut manger à Paris pour 1€ ! C'est pour ça les choix ! Très bien, super ! Là on est un peu les clients relous aujourd'hui ! Hugo ! Alors oui ! Maintenant que c'est commandé, vous voyez que c'est quand même un lieu particulier, c'est très beau ! Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer où on est ? Donc ce qui est très particulier avec ce restaurant, c'est deux choses ! Déjà c'est vraiment super sympa et original ! C'est aussi un endroit qui est pas cher comparé à tous les autres restaurants de Paris ! Après là on arrive à avoir 2 plats pour 2€ ! Et la troisième chose, c'est aujourd'hui c'est un truc où tu peux avoir parfois des 2h de queue ! Tellement c'est devenu branché, genre ultra à côté ! Alors qu'à l'époque c'était un restaurant vraiment de quartier ! Le restaurant a évolué au fur et à mesure du temps ! Et c'est marrant de se rendre compte qu'aujourd'hui on mange, bah je sais pas, par exemple un coca light ! Dans un décor qui date d'il y a très très longtemps ! Et qui aujourd'hui est toujours aussi, on va dire, hype ! C'est vrai, en tout cas c'est très sympa ! Et en plus de ça, en plus des plats... Oh mec, ça a été servi à une... En vitesse super ! Et Charles justement, tu t'es fait couper par les repas ! En effet, regarde en plus la quantité de pain que vous pouvez avoir ! Mec, no joke, on a une baguette entière de pain ! Hum... Ah c'est bon ! Alors ça c'est quoi Charles ? Alors, ici, nous sommes sur une soupe, une soupe de vermicelles, je ne vois pas les vermicelles, mais par contre, à l'odeur ! Ah ça sent super bon ! Ça sent super bon ! Le visuel, un peu moins ! C'est de la soupe, mais en tout cas... Mec, c'est grave ! Ah ouais ? Attends, je suis sûr ! C'est la soupe maison, mec ! Ouais, c'est la soupe maison ! C'est super bon ! Pour un euro dans Paris, je suis choqué ! Ça demeure une soupe, mais encore une fois, c'est dans Paris ! Normalement, rien ne coûte déjà un euro ! Donc là, avoir quelque chose pour un euro, c'est énorme ! Ça te fait pas un peu penser à la cantine ? Franchement ça... Je pense que c'est pas la même qualité que la cantine ! Ça doit être un peu plus au-dessus, mais franchement... Mec, en vrai, j'ai apprécié, parce qu'on a été servis hyper vite ! Et là, on va goûter ! Ça a l'air d'être des vraies carottes en plus ! Tu as des fausses carottes ? Mec, c'est un petit boost ! Oh ouais ! Tu sens que c'est pas les carottes en boîte, quoi ! Oh mec, et tu mélanges ça avec du pain ! Combo ultime ! La base ! Et là, un peu de moutarde ! Ça débouche le nez ! Dans les bistrots, les bars, quand vous prenez de l'eau, comme ça dans des verres, comme on l'a fait tout à l'heure ! Ici, regardez ! Boum ! Une petite carafe ! Et ce qu'il faut savoir, c'est que la carafe et le pain, que c'est aussi une obligation légale dans tous les restaurants de France de vous servir du pain, ainsi que de l'eau ! Pour revenir sur ce que Charles dit, là, ce qu'on fait, vous voyez, on consomme ! On n'est pas juste venu dans le restaurant dire bonjour ! Est-ce qu'on peut avoir de l'eau et du pain ? Parce que les gens travaillent ! Et puis surtout que le métier de la restauration, c'est un métier super dur ! C'est clair ! C'est un gros big up à toutes les personnes qui travaillent dans la restauration ! Là, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut manger à Paris pour un euro ou moins ! Et mec, moi, je suis choqué de la soupe qui est vraiment bonne pour un euro ! C'est juste au fond ! Pas sans moi, d'ailleurs ! Eh bien, ça y est ! La vidéo arrive à sa fin ! En tout cas, quelle belle expérience ! Manger à Paris avec un euro ! Et franchement, je suis rassasié ! C'est possible ! Je ne l'étais pas au début de la vidéo ! J'avais très faim ! Je ne sais pas si ça se voit à mon visage ! Merci, Charlie ! C'est incroyable ! Franchement, c'était une belle expérience ! Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ! On fera peut-être un autre épisode ! Chacun doit trouver le menu le plus complet et le plus bas prix ! Et puis, pour retrouver toutes les autres vidéos qu'on a fait avec Hugo qui sont sur sa chaîne, vous tapez Hugo Poser dans la barre de recherche ! Vous cliquez ensuite sur vos abonnés ! Parce qu'il y a de belles vidéos qui arrivent sur la chaîne de Hugo ! Ouais, avec Charlie ! N'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne ! Cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour vous abonner ! Peut-être qu'on aura l'épisode 2 mai ! Oh, ça sera la compétition comme à chaque fois ! On se retrouve dans une prochaine vidéo ! Et... Bye bye !